Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Radio Bocage, Yves-Marie Belot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes musicien originaire du Bourbonnet, vous avez un parcours étonnant au sein de la musique. Vous avez décidé donc de vous lancer dans une campagne participative, on y reviendra, sur un album que vous souhaitez sortir dans quelques semaines, dans quelques mois. Nous allons revenir un petit peu sur votre parcours, je le disais, vous êtes un Bourbonnet, un Bourbonnet de naissance et de cœur j'imagine. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous a conduit vers la musique. Ce qui m'a conduit vers la musique, simplement, c'est... Moi, je suis né à Souveny, donc à côté de Moulin. Et simplement, c'était une des seules activités qui étaient proposées dans la ville. Voilà, il y avait foot, karaté et musique. Voilà, donc ça a été aussi un choix. Quand on m'a demandé petit ce que je voulais faire, je suis allé à l'école de musique et puis ça m'a plu. Finalement, ça vous a plu, vous avez décidé de poursuivre, de vous perfectionner. Oui, voilà, j'ai jamais... Quand j'étais jeune, je ne me suis jamais dit plus tard, je serai musicien, je ferai ça de ma vie. C'est quand je suis arrivé au lycée, au lycée Banville, où c'était un peu la période... Donc moi, j'ai commencé par la trompette. Déjà, je suis trompettiste de formation. Et quand je suis arrivé au lycée, c'était la grande époque des tétraids, des ogues de barbaques et de tous les groupes de ska de l'époque. Et du coup, j'ai beaucoup joué de trompette dans des groupes comme ça. Et ça m'a vraiment donné envie de faire de la musique mon métier. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la trompette, tout simplement ? Pourquoi cet instrument ? Qu'est-ce qu'il y a de si passionnant dans une trompette ? Alors déjà, mon grand-père, du côté de ma mère, en faisait, en avait fait. Et je pense que ça m'a forcément influencé. Mais il y a aussi le fait de, quand on est petit, qu'on essaye des instruments à l'école de musique, il y a des instruments avec lesquels on est tout de suite... Il y a un petit feeling, en fait, qui passe avec l'instrument. En fait, ça marche, et d'autres où ça ne marche pas. Et je me souviens que quand je devais avoir 9 ans, quand j'ai commencé, et j'avais essayé le saxophone et je n'avais pas réussi à souffler dedans. Et c'était les deux instruments que je trouvais très beaux. Et du coup, la trompette, je l'ai prise. J'ai réussi tout de suite à sortir un son. Donc là, vous avez continué à progresser dans la trompette. Et finalement, vous avez essayé d'autres instruments par la suite ? Alors, ça a été assez tard. Donc, j'ai fait mes études de trompette au conservatoire de Clermont. Après, j'ai été un an à Paris pour faire ce qu'on appelle un perfectionnement. Une année après conservatoire pour préparer les écoles supérieures. Et ensuite, du coup, en 2010, je suis arrivé à Lyon pour ce qu'on appelle le Cefedem. Donc, c'est la formation de pédagogie en musique. Et c'est pour être professeur en école de musique et conservatoire. Et c'est pendant cette formation que je me suis retrouvé mélangé à des musiciens. Moi, j'étais musicien classique, du coup. Et j'étais mélangé à beaucoup de personnes qui faisaient de la musique actuelle et du jazz. Et même des gens qui faisaient du métal, du rap. Et ça m'a donné envie de me tester à la création, de commencer à faire des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à écrire des chansons. Et après, ça m'a amené à prendre... Vous vous êtes mis au chant, tout simplement. Le chant et puis la guitare aussi. Parce que simplement, s'accompagner avec une trompette, c'est un peu difficile. Un petit peu compliqué. Voilà, du coup, j'ai appris la guitare. Et au début, j'étais au piano sur les premiers projets. Et puis, voilà. Vous avez donc... Effectivement, vous êtes perfectionné au tout départ à l'école de musique de De Moulin. C'est bien ça. Là, vous étiez donc encadré. Vous avez pu véritablement progresser, notamment dans la trompette, bien entendu. Et vous étiez donc avec vous, autour de vous. Un groupe s'est formé. Comment ça s'est passé ? À Moulin. On était dans des groupes à l'école de musique. Forcément, il y avait de la musique d'ensemble. Moi, j'avais un quintet avec... Voilà, c'était deux trompettes, un corps, un trombone et un tuba. C'était un ensemble de cuivre. Mais c'est surtout au lycée Banville. Il y avait une salle musique. Et on s'est retrouvés à être plusieurs de l'école de musique, à faire justement une saxophoniste, un tromboniste. Vous avez formé un groupe. Oui, voilà. On a formé un groupe. D'amour de la musique. Voilà. On s'est dit, allez, les midis, après la cantine, on va aller jouer en bas. Tous les temps libres passés. Après la musique, j'imagine. C'est sûr. C'est ça. Et puis, il y avait beaucoup plus de groupes à l'époque. C'est vrai que c'était... J'ai l'impression que dans les jeunes, il y a moins de projets. Peut-être de passion, peut-être, ou de projets dans la musique. Non, je pense qu'il y en a autant, mais je pense qu'avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles manières de faire de la musique, en fait, les gens jouent moins en groupe et font plus de choses sur leur ordinateur. Ce qui est bien aussi, mais ce n'est pas la même façon de faire. Il y a une évolution dans ce monde de la musique, comme un petit peu partout dans les secteurs, bien entendu. Et donc, De Moulin, vous arrivez à Lyon dans le but d'en vivre de cette musique. C'est bien ça. Tout à fait, oui. Voilà, je suis arrivé, je suis passé par Clermont-Ferrand, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai fini mes études à Lyon pour en vivre. Alors, je donnais déjà des cours de musique. Notamment, j'ai été professeur pendant sept ans à Dompierre-sur-Bèbre. OK, oui, en Sologne-Borbonnaise. Voilà, pas loin d'ici. Et après, j'ai arrêté pour être plus qu'à Lyon, parce que c'est dur de faire les trajets tout le temps. J'imagine que finalement, vous avez décidé d'enseigner la musique cette fois-ci. Alors, ce n'est pas la même chose. Vous êtes passionné de musique et après, il faut l'enseigner. Ce n'est pas tout à fait le même métier. Ça demande peut-être plus de compréhension, peut-être plus de pédagogie, tout simplement. Oui, ce n'est pas le même rapport, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est un échange intéressant. Quand les élèves sont motivés, c'est toujours très agréable. Après, comme c'est de l'enseignement en école de musique, c'est souvent des cours particuliers ou en petits groupes et avec des gens très volontaires. Donc, c'est assez différent que les personnes qui enseignent la musique dans un collège où la moitié des élèves sont là parce qu'ils sont obligés d'être là. D'accord. Et vous avez décidé de vous produire ensuite à travers différents, j'allais dire concerts, mais différentes représentations. En fait, comment ça s'est passé, ce passage devant le public, tout simplement ? Ça a été délicat parce que moi, je jouais beaucoup dans des orchestres classiques et dans l'orchestre, on est caché derrière l'orchestre. On n'a pas cette notion de rapport au public, d'animer quelque chose, on va dire quand même, parce qu'un concert, c'est aussi un moment de vie, en fait. Oui, aussi, il faut le faire vivre. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas simplement de jouer son instrument ou de chanter devant un public, il faut réussir à faire adhérer ce public au concert. Tout à fait, oui. Et c'est très différent d'être musicien classique parce qu'il y a quelque chose de très perfectionniste dans le musicien classique où en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment faire le truc. Et le fait d'être chanteur où en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'être là, d'être vivant et qu'il y ait un échange avec les gens. Et c'est assez dur. J'en ai parlé, j'ai beaucoup d'amis, moi, qui ont ce parcours d'abord de musiciens, on va dire, de musiciens de conservatoire et qui sont devenus après chanteurs de leurs propres chansons. Et oui, c'est délicat. Au début, j'ai mis longtemps à apprécier ça, à apprécier, être devant des gens. Et maintenant, je m'amuse de plus en plus. Ça se passe de mieux en mieux. Et j'imagine, vous en redemandez régulièrement. Oui, je suis très content d'aller jouer maintenant. Et j'ai l'impression que d'année en année, il y a des choses qui se débloquent. Donc, je vais sûrement en découvrir beaucoup sur moi encore dans les prochaines années. Et alors, vous avez décidé de produire cette musique à travers des albums. Alors, ce n'est pas le premier. Vous aviez eu d'autres expériences, des premières expériences, on va dire, sur des supports, sur des disques cette fois-ci. Alors, ces disques, le premier, en fait, qui est sorti, c'est en 2017, je crois. Le premier que j'ai fait vraiment pour ce projet solo, oui, c'était en 2017. Voilà, j'ai commencé à faire des chansons. J'ai commencé à faire des chansons. Donc, j'ai commencé à écrire en 2012 et j'ai commencé à sortir des chansons en 2015 avec deux autres Moulinois. On avait un groupe qui s'appelait Nina. Et du coup, avec un Moulinois, on écrivait ensemble et on se partageait des chansons. Et c'est là que j'ai chanté mes premières chansons sur un disque les premières fois. Et ça m'a aidé à trouver qui j'étais et à comprendre ce dont j'avais envie. Et en fait, avec l'autre personne avec qui on écrivait, on arrangait, on avait envie de partir dans des directions opposées. Donc, c'est pour ça que moi, je suis à ce moment-là parti en solo en me disant, non, mais j'ai envie de comprendre c'est quoi la musique que j'ai envie vraiment de faire. Donc, j'ai enregistré ce disque, quand même bien accompagné. Comme j'ai fait le conservatoire à Clermont, puis à Lyon, j'avais beaucoup d'amis musiciens. Donc, c'était déjà un disque avec une dizaine de musiciens. Voilà. Et finalement, ce disque est sorti. En 2017, voilà. Enfin, décembre 2016, pour être précis. D'accord. Et donc, ce disque, vous l'avez financé comment, en fait, au départ, tout simplement ? Je l'ai financé tout seul. Voilà. D'accord. Je l'ai financé vraiment tout seul. Alors, voilà, on avait aussi gagné de l'argent avec ce groupe d'avant, qu'on s'était partagé en trois à la fin du groupe, quand on a arrêté, au lieu de le réinvestir dans le projet. Et du coup, ça m'a aidé à sortir ce premier disque. C'était très intéressant de le faire comme ça, en autoproduction. Le problème d'un disque en autoproduction, c'est que moi, entre l'enregistrement, le mixage, le pressage et le clip, on va dire, il m'avait coûté 4000, 4500 euros, quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, une fois qu'on sort le disque, on se rend compte que, ah ben, comment est-ce que je vais faire la promo ? Comment est-ce que je vais trouver des dates ? On se pose toutes ces questions. Voilà, forcément, quand c'est le début, on se rend compte de la réalité. Et c'est pour ça que là, pour ce deuxième disque, j'ai essayé de trouver des gens pour m'accompagner, pour ne pas avoir apporté tout ce poids sur les épaules. Donc là, c'est le projet futur ? Oui, c'est le projet qui sort en novembre, voilà, qui s'appelle Grand Plongeoir. Voilà, Grand Plongeoir. Donc, comment on choisit le titre d'un album ? Parce qu'en fait, Maladroit Ordinaire, Le Grand Plongeoir, comment ça naît, un titre d'album ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Qui en a eu l'idée ? Non, en fait, sur le premier disque, Maladroit Ordinaire, c'était une de mes chansons préférées. Et je trouvais qu'elle représentait bien le disque. J'aimais beaucoup ce titre et j'avais l'impression qu'on arrivait à comprendre ce qui allait se trouver dans ce disque. Donc, avec ce titre, il y avait aussi beaucoup de questions sur les rapports humains. Le premier disque tournait beaucoup autour de ça. Et je trouvais que Maladroit Ordinaire, qui est une chanson qui parle de deux personnes, qui se plaisent, mais qui n'arrivent pas à se le dire, qui sont trop timides pour ça, en fait, ça représentait bien l'ambiance globale du disque. D'accord. Donc, une certaine idée, un certain thème, à travers l'album, à travers ce premier album, Maladroit Ordinaire. Combien de titres sur cet album ? Il y avait dix titres sur ce disque. Et sur le nouveau Grand Plongeoir, il y a des titres de chansons que j'aime beaucoup, mais je trouvais qu'il n'y avait aucun titre qui représentait le disque. Et par contre, il y a un texte que je récite. Je ne sais pas si on peut dire réciter, mais il y a un texte que je dis pendant le concert, qui parle du passage à l'âge adulte et du fait de se prendre en main et de tenter des choses et d'y aller et de ne pas se poser dix mille questions, qui s'appelle Grand Plongeoir. Et je trouvais qu'il collait assez bien à ce disque. À l'ensemble du disque. Oui. Et du coup, même si ce texte n'est pas sur le disque, j'ai choisi d'appeler le disque par un titre qui n'est pas un titre d'une chanson. Tout simplement. Ce disque, vous l'avez enregistré comment ? Quels sont les moyens techniques dont vous disposez pour produire ces enregistrements, que ce soit sur le premier, que ce soit sur le deuxième album ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé en studio, tout simplement. Donc, pour le premier disque, on est allé en studio à Moulin, à la Madeleine, chez Julien Roballot. D'accord. Effectivement. Que vous avez donc connu un réseau d'amis qui vous a permis peut-être de produire plus facilement cet album. Oui, c'est ça. On peut le dire. Je l'ai connu sur le disque de Nina et en fait, le courant était très bien passé. Moi, j'aime beaucoup Julien. J'aime beaucoup travailler avec lui. Et du coup, c'est pour ça que mon premier disque, j'ai absolument voulu le faire avec lui. Et depuis, j'ai eu plusieurs expériences de studio. Je suis allé au studio de l'Hacienda vers Tarar, enregistrer des titres en solo il y a deux ans maintenant. Et c'était très bien, mais c'était très cher. Oui, j'imagine. Forcément, il y a la qualité au début. En fait, ça dépend beaucoup aussi le prix de la réputation du studio, mais aussi des machines qu'ils ont à l'intérieur. Voilà, de la qualité des micros, de la console, de tout ça. Après, ce n'est pas parce que la console est plus chère que le disque qui sera forcément meilleur. Il y a quand même une base, en fait, qui doit effectivement faire adhérer l'auditeur au tout départ. C'est vrai qu'on a beau avoir toute la technologie autour, ce n'est pas pour ça que le résultat sera à la hauteur des espérances. C'est ça. Et du coup, moi, le dernier disque, je l'ai enregistré à Villeurbanne, dans un studio qui s'appelle l'Artistory, avec un ingénieur son qui s'appelle Thibaut Pic, que j'ai rencontré parce que ma copine, qui fait aussi de la chanson, avait enregistré avec lui. Et humainement, le courant était vraiment passé. Et en fait, moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais par rapport au premier disque, où c'était une première expérience, donc il y a plein de choses que je, on va dire, dont je ne savais pas ce dont j'avais envie, notamment sur le son de basse batterie. Sur le premier disque, il y a un son un peu rock, mais c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas comment est-ce que je voulais que ces instruments sonnent. C'était la première fois que je les enregistrais sur mes chansons. Et du coup, c'est des choix qui ont été proposés par Julien au studio. Et moi, comme je n'avais pas d'avis, je lui ai dit, ben oui, on va faire ça. Et c'est vrai que sur le deuxième disque, j'avais vraiment une idée très précise. Je me suis demandé ce que j'aimais moins sur mon premier disque. Et je me suis dit, allez, on va essayer sur le deuxième de faire vraiment un disque où tout ce que je produis, j'en suis fier. Oui, tout simplement. Voilà la perfection presque de ce que vous imaginiez en musique. Vous allez donc y arriver à travers ce second album. Et après, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. C'est juste plus assumé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter les deux disques et qui vont se dire, en fait, moi, je préfère le son de batterie du premier disque. C'est juste que moi, personnellement, c'est ça que j'aime bien. Yves-Marie Bello, comment on peut classifier, si on peut dire, classer votre musique tout simplement ? Si on pouvait la mettre dans une case, laquelle faudrait-il choisir ? Je pense que ce serait simplement la case chanson française, même si cette case, elle est compliquée parce qu'entre la chanson électro actuelle, entre la chanson un peu qu'on a tendance à dire, chanson moustache tabouret, comme Brassens et ce que moi, je fais, il y a des choses très différentes. Voilà, je pense quand même, moi, je joue beaucoup dans le réseau chanson, justement, les petites salles chansons de la région. Il ne faut pas oublier, effectivement, que vous avez régulièrement à vous continuer, donc à vous produire à certains endroits. J'imagine qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, comme partout, difficile de se produire, j'imagine. Mais sinon, vous êtes plutôt sur des scènes, comment dire, plus confidentielles peut-être ? C'est ça, je suis beaucoup défendu sur Lyon parce qu'il y a vraiment un réseau chanson, plus que sur Moulin. Voilà, le disque, là, on a fait une résidence de préparation à la scène avec la salle à tout bout de champ, qui est une petite salle dans les pentes de la Croix-Rousse, qui soutient le projet depuis le début et, du coup, qui nous fait jouer régulièrement. On a joué à Lyon, il y a la salle des Rancy, la salle Léo Ferré, il y a tout un réseau de salles d'une 100, 150 places, qui, justement, pour les artistes qu'on appelle en développement, qui sont encore, voilà, on va dire, pas au début de leur carrière. Donc un réseau de soutien permettant de faire... De développer son projet, voilà. De développer un projet. Oui, et de trouver son public et de, voilà, de... Et c'est super comme réseau parce que c'est vraiment... C'est dur, en fait, quand on commence la musique, qu'on se retrouve soit à jouer dans des bars, soit on démarche, mais ça ne marche jamais, mais sur des salles plus grosses qui ne programment que des artistes développés nationalement, qui passent à la radio, à la télé. Et du coup, il y a tout un stade entre le fait de jouer dans un bar et ces salles-là permettent petit à petit de faire avancer le projet, de trouver un public, de trouver un entourage et de, voilà, d'espérer arriver à... Voilà, percer et continuer. Oui, voilà, au moins en vivre, voilà. Et en vivre, ce qui n'est pas évident, effectivement, de vivre de la musique aujourd'hui. Bon, vous vous enseignez toujours à côté ? J'enseigne toujours de moins en moins parce que je joue de plus en plus. Et du coup, c'est vrai que ça me fait quand même un complément de revenu qui me permet de moins donner de cours. La question se pose cette année. Si jamais les dates qu'on a ne sont pas annulées avec le Covid, je devrais avoir le choix soit de vivre que de mes chansons, soit de vivre de mes chansons, mais aussi de continuer à enseigner un peu. C'est une question que je me pose parce que j'aime énormément jouer et rencontrer des gens, mais j'aime énormément le fait de me retrouver dans un endroit toutes les semaines et d'avoir des personnes à qui j'enseigne. C'est un autre rapport, en fait, et je trouve que les deux rapports sont très intéressants. Je n'aurais pas envie d'être simplement enseignant. Je ne sais pas si j'aurais envie d'être que chanteur. C'est complémentaire. Je le saurais dans l'avenir, oui. C'est complémentaire pour le moment, vous verrez. C'est complémentaire, oui. Alors, Grand Plongeoir, c'est combien de titres ? 11 titres, cette fois. 11 titres au total. Alors, il y a une pochette. Je suppose que ça sera la pochette de l'album, en fait. Oui. Comment vous pouvez nous la décrire, cette pochette ? Alors, la pochette, voilà, il y a deux dessins qui ont été faits. C'est un dessin de moi, avec un haut de costume et un short de bain. Plus un petit seau rouge. Plus un petit seau rouge, voilà, sur une plage. Et un château de sable. C'est un visuel qui est tiré d'une idée qu'on a eue. On a eu l'idée de scénariser trois chansons, de faire une histoire qui se déroule en trois clips. Voilà, une histoire un peu, je ne sais pas comment la décrire, un peu loufoque. Un peu, ce n'est pas le terme exact que je trouve, mais... Oui, c'est ce qui s'en rapproche un petit peu plus. Il y a un côté un peu... C'est assez lumineux, ce qu'on essaie de faire passer. En fait, voilà, c'est un personnage qui est un peu perdu entre sa vie de bureau, on va dire, et ce qu'il a envie de vivre. Et du coup, voilà, on a essayé de romancer ça à l'image, par ce personnage. Vous avez composé à la fois les paroles, à la fois la musique. Oui. Tout est sorti de votre tête. Oui, paroles et musiques, et puis les arrangements. Alors, voilà, j'ai donné des directions très précises, comme je le disais, à la fois aux instrumentistes et à la fois à l'ingénieur du son sur ce que je voulais. Mais j'ai quand même laissé une liberté. Par exemple, moi, je ne suis pas batteur, je ne sais pas jouer cet instrument. Effectivement, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque chanson, à la personne qui allait enregistrer avec moi, je lui ai envoyé des titres que j'aimais bien et je lui ai dit, ben voilà, ce genre de choses, j'aime bien, etc. Et après, ensemble, on a créé la partie de batterie. Mais je n'ai pas écrit des partitions précises. J'ai arrangé, on va dire, dans ma tête. Je savais ce à quoi je voulais que ça ressemble. J'avais envie que les musiciens soient contents de jouer et soient fiers de ce qu'ils allaient jouer. Donc, j'ai travaillé avec eux en concertation sur le rendu de chaque partie. Combien de temps de travail pour cet album ? Si on peut l'estimer. Je ne sais pas si on peut l'estimer parce qu'entre le temps où la chanson a commencé à venir dans ma tête, où je l'ai travaillé, retouché pour réécrire les paroles ou pour réécrire la musique, le temps où j'ai arrangé ma partie de guitare tout seul, le temps où j'ai arrangé avec, à l'époque, Pierre-Alain avec qui je jouais, les deuxièmes guitares. Et ça, ça a pris déjà énormément de temps. Et après, en studio, c'est allé très vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu les chansons, moi, en plus, on les a jouées sur scène longtemps avant. Donc, pour la basse batterie, ça s'est enregistré en deux jours. Moi, les voix, je les ai faits en une journée et demie. C'est assez rapide. C'est très rapide, le temps de studio, mais le temps avant, entre les deux disques, il m'a fallu six mois, un an pour me dire, en fait, cette chanson, je l'aime bien, mais cette chanson, j'aime plus trop la direction artistique qu'on a prise dessus. Ça ne veut pas dire que la chanson, je ne l'aime plus, mais ça veut dire que des fois, le revêtement, l'arrangement ne me correspond plus. Et du coup, ça m'a pris du temps de mûrissement dans ma tête, du temps à écouter les disques que j'aime bien aussi pour me dire, pourquoi ce disque, je l'aime bien et pourquoi sur mon disque, ça me plaît moins d'entendre le résultat final. Et voilà, mais c'est impossible de dire le temps parce que c'est du temps de trajet en voiture à écouter des disques et à réfléchir dans sa tête. Énormément de temps à consacrer pour la naissance d'un album. Alors, vous le disiez tout à l'heure, un album, ça coûte cher. Alors, un album comme celui-ci, vous avez besoin d'une aide, d'une participation financière et vous avez trouvé une solution à travers la plateforme Ulule. Voilà. Au début, alors, entre les deux disques, moi, j'ai trouvé des gens qui s'intéressaient à mon projet et qui avaient envie de le défendre et de m'aider. Ces gens se sont manifestés au moment de l'enregistrement parce que c'est des personnes... Ce n'est pas facile de défendre un artiste tant qu'il n'y a pas un nouveau disque, quelque chose à mettre en avant. Du coup, j'ai trouvé un label pour m'aider à produire le disque, justement, à investir de l'argent dedans. Et j'ai trouvé un manager qui m'aide à définir la stratégie globale et mois après mois, à voir comment est-ce que je peux faire. Ce label est devenu depuis peu mon tourneur, donc qui m'aide à chercher des dates. Et il y a deux attachés de presse qui ont beaucoup aimé le projet et qui vont travailler avec nous. On devait arriver à boucler le budget du disque sans faire appel aux gens parce qu'il y a des subventions qui existent pour aider les artistes. Il y a des subventions, notamment de la région, de la Dami, de l'Aspédidame, de plein d'organismes qui permettent de financer, en partie, du moins, le projet. Un disque, sauf que, avec le Covid, il y a des subventions qui ont cessé d'exister, qui ont été réorientées vers d'autres cases, on va dire, de la musique parce qu'il y avait des choses déjà existantes à sauver. Il y a aussi des organismes qui sont partis malheureusement en procès récemment pour des histoires de droits d'artistes étrangers, et donc qui ont gelé leurs subventions aussi. Donc on s'est retrouvé à se dire... Une situation compliquée, le projet entre les mains n'est pas sûr qu'il naisse. C'est ça, voilà. En se disant, en fait, il nous manque beaucoup d'argent pour arriver à sortir ce disque et on s'est dit qu'on allait faire appel aux gens pour... Tout simplement, sous forme d'un mécénat, si on peut dire. C'est ça. C'est une participation. C'est une participation. Voilà, c'est pas exactement un mécénat parce qu'il y a quand même des contreparties, évidemment. On va dire que c'est de la vente en amont avant de sortir le disque pour nous permettre, nous, d'être sûrs de pouvoir... C'est une souscription, en quelque sorte, à cet album. Alors cet album, il va sortir à combien d'exemplaires ? Est-ce que c'est... Alors cet album, il est pressé à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires au total, ouais. Et quels seront les moyens de diffusion à... Bon, bien entendu, il y aura cette plateforme Ulule pour ceux qui auront, j'allais dire, participé à son financement. mais également, donc, un autre réseau de diffusion. Alors, on a un distributeur qui est Inouï Distribution, qui est un distributeur de plein de projets. Et du coup, le disque se trouvera dans des magasins. Alors, c'est impossible. Moi, je ne peux pas dire dans lesquels... Quel magasin il sera, mais il sera sur le site d'Inouï et il sera sûrement... Sur votre site aussi, bien entendu. Voilà, bien entendu. Yves-Marie Bello. Bello.fr. Yves-Marie Bello. Excusez-moi pour le prénom, Yves-Marie Bello.fr, votre site internet où il y a tous les détails, bien entendu, de ce nouvel album. Alors, cette campagne participative, comment fait-on pour y participer, tout simplement ? Vous aider ? Alors, il faut aller sur la plateforme Ulule. Du coup, je ne sais pas l'adresse exacte. Il suffit de rentrer, je crois, votre prénom et votre nom. Voilà. Et on arrive sur votre projet, sur la plateforme fr.ulule.com et vous tombez sur cette plateforme pour participer à ce projet. Quand est-ce qu'on peut espérer voir cet album sortir, tout simplement ? Alors, l'album, il sortira le 6 novembre dans cette salle lyonnaise qui me défend à tout bout de champ. Et voilà, il y aura plusieurs dates. Il y a beaucoup de dates dans l'allier. Oui. Je vais venir jouer en solo à Dompierre et à La Loge. Donc, au cactoir à Dompierre-sur-Bèbre le 7 novembre. À La Loge, à Bourbon-Larchambault le 8 novembre. Et je vais revenir en duo. Donc, c'est vraiment la formule qu'on défend sur scène pour les salles un peu plus grosses à la médiathèque le 27 novembre. Voilà. Donc, en duo. Des dates qu'on peut retrouver également sur votre site internet. Exactement. Et au théâtre aussi le 12 décembre. Au théâtre de Moulin. Oui, exactement. Au théâtre de Moulin. Eh bien, merci beaucoup, Yves-Marie Bello, pour avoir évoqué ce projet, cet album, cet album dont je rappelle le titre, Un Grand Plongeoir. C'est le titre de cet album qui sortira début novembre. C'est le 7 novembre, vous avez dit ? Le 6 novembre. Le 6 novembre, tout très exactement. En attendant, il y a une campagne participative sur la plateforme Ulule jusqu'au 21 octobre pour pouvoir participer et avoir la chance d'avoir, j'allais dire, réservé cet album. Oui, et puis de l'avoir avant, du coup, je l'enverrai évidemment avant sa sortie à toutes les personnes qui participent. Et il y a d'autres contreparties, des tote bags, des posters, des invitations à des concerts. Voilà. Le premier album aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce partage d'une passion qui vous anime à travers cet album Grand Plongeoir qu'on peut découvrir sur votre site internet yves-marie-bello.fr. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada